Ce qu'il ne faut pas faire le jour d'un entretien Encore une fois, on l'a dit précédemment, les règles de politesse et de bienséance sont très importantes le jour d'un oral Alors il y a d'autres règles à retenir, notamment ne pas faire de faute de français lorsque vous vous exprimez Par exemple, on ne dit pas pallier à un problème, mais pallier un problème On ne dit pas le livre à mon frère, mais le livre de mon frère On ne dit pas ce que je rêve, mais ce dont je rêve Et n'oubliez pas qu'il faut bien faire les négations On ne dit pas j'ai pas assez travaillé, mais je n'ai pas assez travaillé Faites très attention parce que vous allez vous adresser à une personne que vous ne connaissez pas Et vous devez avoir un langage soutenu Faites également attention aux liaisons On ne dit pas moi aussi Ou moi aussi Ou les liaisons comme malte à propos Donc faites bien attention, mieux vaut ne pas faire de liaisons Que de faire des liaisons qui ne sont pas appropriées Lorsque vous vous adressez au jury également Privilégiez les phrases courtes Et un vocabulaire adapté N'employez pas des mots dont vous ne connaissez pas le sens Évitez également les interjections Ou les phrases du type Eux, bah, alors, bah je sais pas, donc etc Donc ça, évitez aussi Parce que ça traduit un stress Donnez également du rythme à votre discours Lorsque vous parlez Ne laissez pas trop de silence Et ne parlez pas trop vite Essayez de rythmer un peu votre parole Ensuite, ne dites surtout pas de mensonge le jour d'un entretien Si on vous demande si vous parlez une langue Ne dites surtout pas que vous êtes bilingue Si ce n'est pas vrai et archi vrai Car l'examinateur peut poursuivre l'entretien dans cette langue Et là, on vous laisse imaginer la suite Ensuite, ne dites pas de mal de vos profs Ou de vos anciens employeurs Si vous n'avez pas de bonnes notes dans une matière Ce n'est pas de la faute du professeur En revanche, vous pouvez dire le jour de l'entretien Que vous êtes prêt à faire tous les efforts possibles Pour pouvoir progresser et avoir de meilleures notes Ne dites pas également qu'un stage était mal payé ou sous-payé Si vous avez accepté de faire ce stage C'est que vous avez accepté également le montant du salaire Donc ne vous plaignez pas là-dessus par la suite Enfin, ne vous attardez pas sur vos défauts ou vos faiblesses Si vous n'êtes pas bon dans une matière Ce n'est pas grave, cela peut changer Vous pouvez faire des efforts Ce n'est pas la peine de le dire Car de toute façon, votre examinateur a votre dossier scolaire Donc il le saura Donc ce n'est pas la peine d'en rajouter En disant que vous êtes mauvais en maths par exemple Ne soyez pas fataliste non plus En disant je ne suis pas fait pour cette matière Ce n'est pas mon truc Non, dites que vous ferez des efforts pour progresser Vous devez toujours chercher le positif d'une situation Si vous n'êtes pas bon aujourd'hui, vous serez bon demain En conclusion, restez toujours très positif Et si vous avez quelques faiblesses Comblez-les en disant que vous ferez les efforts nécessaires pour réussir Montrez votre esprit volontaire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !